Musique Musique L'église de l'église L'église de l'église L'église de l'église ce qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'à chaque accouchement, c'est un peu la roulette russe pour les femmes. Donc ce mariage de jeunes adolescents va très longtemps ne pas être consommé ou mal consommé, on ne sait pas exactement. Alors on a beaucoup blosé sur l'impuissance possible ou supposée de Louis XVI, sur éventuellement un phimosis qu'il aurait eu, mais on n'a aucune trace vraiment nette d'une impération qu'il aurait pu subir. Il est probable que c'était plutôt de l'ordre d'un blocage psychologique et d'un manque d'expérience de l'un et de l'autre, et des manques de tempérament même aussi de l'un et de l'autre. C'est d'autant plus vrai que les choses vont se débloquer à partir du moment où le frère de Marie-Antoinette, l'empereur Joseph II, va venir à Versailles pour essayer d'un peu arranger les choses au printemps de 1777, va avoir une conversation avec Louis XVI, et à partir de ce moment-là, on a l'impression que les choses vont se débloquer puisque le mariage va être consommé quelques mois plus tard, au mois d'août. C'était vraiment une affaire d'État. On a la trace dans les lettres de Marie-Antoinette à sa mère, dans les lettres de Merci Argento, l'ambassadeur, etc. C'est vraiment tout ça, elle gardait à la loupe. Et elle va se retrouver enceinte en mars 1778, après quand même pratiquement 8 ans de mariage, 7 ans et demi de mariage. Alors cette grossesse, bien sûr, est attendue avec beaucoup d'impatience et elle est accueillie avec beaucoup de joie. On va donner, le roi fait donner, alors là, voici Marie-Antoinette, jeune, sans doute un peu améliorée, parce qu'elle n'était probablement pas aussi belle que cela. En plus, elle n'avait pas de forme. D'ailleurs, son frère disait « plate comme ma soeur Marie-Antoinette », parce qu'elle n'avait aucune forme quand elle était, en plus, elle était quand même très très jeune. Voilà, donc là, la chapelle que vous connaissez tous, la chapelle du château, qui va être un lieu important dans notre récit, parce qu'il a été le lieu du mariage. Il a été aussi, maintenant, le lieu de ce tédéum, le 9 juin 1778, pour remercier Dieu de la grossesse de la reine. Et puis, bon, la grossesse continue. En juillet 1778, il y a une anecdote qu'on raconte. À ce moment-là, l'enfant commence à bouger et Marie-Antoinette va voir le roi et lui dit « Sire, je viens vous demander justice contre un de vos sujets qui me donne des coups de pied dans le ventre ». Voilà, et donc, une manière de présenter les choses de manière amusante. Bien sûr, à l'époque, les seules, je dirais, médecines qu'on peut donner, c'est les saignées, les purgations, etc., qui ne vont pas beaucoup aider à la grossesse. Mais la grossesse, Dieu merci, se passe bien. Elle choisit en plus comme accoucheur un personnage qui n'est pas particulièrement un très très bon médecin. Mais qui est le frère de son précepteur, son précepteur qui était l'abbé de Vermont. Donc là, elle choisit son frère qui est Charles Toussaint de Vermont, qui est réputé surtout pour son ignorance en médecine. Mais bon, des choses vont bien se passer parce qu'il n'y aura pas eu de difficultés, heureusement, au moment de la naissance. Alors, il faut voir qu'au XVIIIe siècle, c'est une époque où les progrès de l'obstétrique, des accouchements, etc., sont quand même importants. D'abord, c'est le moment où le métier de sage-femme se crée véritablement. Il y avait avant déjà des sages-femmes, il y avait plutôt des matrones dans les villages qui étaient des femmes souvent pas très instruites, un peu sorcières sur les bords et qui aidaient au moment des accouchements. Là, vraiment, on va mettre en place une formation beaucoup plus, je dirais, médicale. En particulier, une certaine Angélique du Coudray qui va créer cette... qui se promène dans toute la France avec un mannequin qu'on appelle le fantôme, je ne sais pas bien pourquoi, avec lequel elle explique aux sages-femmes comment procéder en fonction de l'emplacement de l'enfant au moment de la naissance. Donc, il y a vraiment une technique maintenant beaucoup plus élaborée qui va faire baisser quand même la mortalité chez les femmes en couche. C'est aussi à l'époque où on crée... on invente le forceps aussi pour les accouchements difficiles. Alors, à l'arrivée... à l'approche de l'arrivée de l'enfant, on a prévu trois nourrices, pour être sûr qu'il y en a une qui soit fonctionnelle au moment donné. Louis XVI va se montrer un père très intentionné, un mari très intentionné autour de son épouse, mais vraiment la grande idée, c'est est-ce que ça va être un garçon ? Parce que vous savez bien que dans la monarchie française, les filles n'ont aucun droit de succession, c'est la loi salique, et donc il faut absolument un dauphin. Alors, la reine, il n'y a pas d'échographie à l'époque, donc elle envoie un peu de son urine un charlatan qui s'appelle Printemps, qui regarde dans l'urine et dit « ça va être un garçon, pas de chance, ça va être une fille, il n'y a qu'une chance sur deux de se tromper ». Et donc le 19 décembre 1778 va naître donc Marie-Thérèse, la fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette. L'accouchement est public, et alors là c'est vraiment, je dirais, le dernier accouchement vraiment public de l'Ancien Régime. Pourquoi est-il public ? D'abord parce que ça s'inscrit dans l'étiquette de... L'accouchement se passe bien sûr dans la chambre officielle de la reine, la chambre d'apparat de la reine. Ça fait partie de l'étiquette instaurée par le roi Soleil, c'est-à-dire qu'on doit, c'était vrai déjà auparavant, on doit avoir eu... l'accouchement doit être public parce qu'il faut attester du caractère indiscutable de la transmission de la couronne et dire qu'il n'y a pas eu substitution d'enfant ou quoi que ce soit, et donc tout le monde doit pouvoir assister à cet événement. Donc ça se passe dans la chambre de la reine, à l'extrémité de la galerie des glaces, du côté du salon de la paix. Ici, il connaît parfaitement le château, j'imagine. Et c'est une pièce dans laquelle il y a eu une importance primordiale dans la dynastie, puisque 19 enfants y ont vu le jour depuis l'installation de Louis XIV à Versailles, dans cette chambre, dont le futur Louis XV et dont le futur Philippe V d'Espagne. Donc c'est vraiment un lieu historique. Et là, à son tour, Marie-Antoinette va accoucher de ses quatre enfants à cet endroit-là. Alors là, la chambre a été redécorée, comme vous le savez, au début du règne, on y a ajouté des aigles d'Autriche aux arbres de France, et donc c'est un lieu particulièrement solennel qui sert d'écrin à cette première naissance. Alors, par malheur, au moment fatidique, le fameux docteur Vermon, dont on a dit le peu de qualité, je dirais, professionnelle, crie à toute volée la reine à couche. Bien sûr, tout le monde arrive en flot des pièces voisines, un flot de curieux, malheureusement, tout venant, c'est-à-dire aussi bien les princes du sang qui doivent être là pour assister, mais également des serviteurs, on raconte même que deux petits savoyards qui étaient là pour nettoyer les cheminées, montrent sur des meubles pour mieux voir ce qui se passe. Bon, la reine, ça a été placé dans un lit de travail, c'est-à-dire que ce n'est pas dans son grand lit d'apparat, c'est dans son petit lit étroit qui permet d'accoucher, qu'on appelle le lit de travail. Le roi avait fait placer d'immenses paravents de tapisserie autour du lit quand même pour ménager un peu d'intimité à la reine. Heureusement, il l'avait fait attacher ses paravents parce que sinon, il se serait effondré sur la reine et il y aurait eu sans doute un malheur. Enfin bon, c'est vraiment une espèce de bazar terrible dans cette chambre. Madame Campan, qui raconte dans ses mémoires, qui était présente, dit une foule si mélangée qu'on pourrait se croire sur une place publique. Vous imaginez un petit peu l'ambiance. La reine fait une syncope parce qu'il fait trop chaud, elle ne peut plus respirer. Selon la médecine de l'époque, on va la saigner au pied parce qu'on pense que c'est comme ça que ça va la faire revenir de sa syncope. Elle revient de sa syncope. J'imagine que ce n'est pas vraiment la saignée qui l'a aidée ou peut-être la douleur, mais en tout cas, elle revient. On raconte que le roi, mais on n'est pas sûr que ce soit authentique, en tout cas, fait ouvrir ou ouvre lui-même les fenêtres. Alors il faut voir que les grandes fenêtres du château, à l'époque, étaient calfeutrées avec des bandes de papier pour éviter les courants d'air. Donc elles sont collées, en fait. Il faut tirer vraiment très très fort pour arriver à arracher cela et les ouvrir. Donc l'air entre et la reine peut reprendre un petit peu ses esprits. Donc elle est accouchée à 11h30 du matin, donc ce 19 décembre 1778. Et c'est vraiment dans tout le château immédiatement une espèce de folie. Tout le monde s'embrasse, tout le monde se congratule, etc. Même si dans un premier temps, on avait été un peu consterné du fait que c'était une fille et pas un garçon. Bon, la joie reprend quand même vite le dessus. Et là, tout le monde est quand même très heureux de cette naissance. L'enfant étant mailloté, selon les préceptes de l'époque, est placé immédiatement entre les bras de sa nourrice, de sa gouvernante, Madame de Guémenée, qu'on voit ici. Voilà, qui est donc la gouvernante des enfants de France. Je vais vous en reparler par la suite. Alors, le roi exprime une grande joie à cette naissance. La reine parle de la pauvre... Alors justement, là, c'est une petite parenthèse que je voudrais faire. Parce qu'on dit souvent que Marie-Antoinette détestait, enfin méprisait Louis XVI parce qu'elle disait « le pauvre homme ». Mais il faut voir qu'à l'époque, le mot « pauvre » dans cette acception-là avait un sens de tendresse et de familiarité sans aucun mépris. Quand elle parle de sa fille, elle dit « la pauvre petite ». Elle dit tout le temps « la pauvre petite ». Ça veut dire « la chère petite ». Le pauvre homme, ça veut dire le chère homme, en fait. Ce n'est pas du tout une espèce de mépris qu'elle aurait eu à l'égard de son... C'est vraiment anachronique de penser cela. Alors, on raconte, mais c'est probablement aussi une fausse histoire, qu'on aurait fait placer des canons... Enfin, Marie-Thérèse aurait fait placer des canons de Vienne à Paris pour que la nouvelle puisse se propager très rapidement en cinq heures jusqu'à Vienne. Bon, ça, ça paraît un peu peut-être de la légende. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès l'après-midi, donc quelques heures après la naissance, le baptême est célébré dans la chapelle du Palais par le grand aumônier de France, le cardinal Prince de Rouen, dont on aura à reparler plus tard pour cette histoire du collier que vous connaissez bien. Et ce cardinal Prince de Rouen, grand aumônier de France, c'est à côté de lui le curé de la paroisse, puisqu'il voit que le château fait partie, dépend, je dirais, administrativement, de la paroisse Notre-Dame de Versailles, de l'église Notre-Dame de Versailles. Donc c'est le curé de Notre-Dame de Versailles qui enregistre dans ses... Vous avez ici, on va le voir, dans ses registres paroatio, le curé honoré Nicolas Broqueviel, donc curé de Notre-Dame, qui note dans ses registres paroatio comme pour n'importe quel enfant de qui dame de la ville, la naissance de la fille du roi. C'est un acte particulier, parce qu'on voit, bien sûr... Alors, attendez, je vais... Voilà, on a, en bas, j'ai fait un agrandissement, donc vous voyez, vous avez en signature Louis, donc le roi, vous avez ensuite Louis-Salis-Salis-Salis, donc le comte de Provence, le futur Louis XVIII, Marie-Joséphine de... Louise de Savoie, l'épouse du comte de Provence, Charles-Philippe, le futur Charles-Ledis, Artois, avec son épouse, Marie-Thérèse de Savoie, ensuite, on a les filles de... On a Madame Isabelle, ancienne sœur de Louis XVI, ensuite, on a les vieilles filles de Lucas, Madame Adélaïde, Madame Victoire, ensuite, Madame Sophie, ensuite, on a le vieux duc d'Orléans, donc le vieux duc d'Orléans, qui est encore vivant, avec son fils, Louis-Philippe Joseph, le futur Philippe Igalité, donc on a vraiment une page d'histoire, si vous voulez, en très, très peu de temps, et ensuite, on a les différents princes de Bourbon, de Conti, Condé, les autres princes d'Orléans, etc. Donc, on a vraiment, si vous voulez, dans ce registre paroissial, qui est un registre paroissial tout à fait ordinaire, finalement, une page d'histoire comme ça, qui apparaît. Et on le reverra à chaque fois qu'il y aura une naissance, puisque, pour la naissance des quatre enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette, on aura à nouveau un acte comme cela, dans les registres de Notre-Dame. Voilà, donc là, c'est aussi le texte, donc, si vous voulez, l'an 1778, le dit des... Oui, j'ai un peu du mal, enfin bon, si vous voulez le revoir, je vous l'agrandirai tout à l'heure. Voilà, c'est... Voilà, donc, c'est un usage assez nouveau à la Cour de France de baptiser les enfants royaux immédiatement. Ce qui est un peu étonnant, c'est que jusqu'au 18e siècle, on avait l'habitude de les endoyer à la naissance. Bon, c'était le cas pour Louis XIII, par exemple, qui était né à Fontainebleau, mais qui n'a pas été baptisé à la naissance, ce qui fait qu'il n'avait pas de prénom, et jusqu'à son baptême officiel à l'âge de 5 ans, c'était M. le Dauphin, et il n'avait pas de prénom, ce qui est assez inimaginable à notre époque. Et donc, le futur Louis XIII ne devient Louis qu'au moment de son baptême à l'âge de 5 ans. Là, Louis XVI inaugure, je dirais, une nouvelle façon de faire, puisqu'il fait baptiser ses enfants comme n'importe quel jeune Français, même plus tôt, parce que généralement, c'était dans les deux jours, en général, c'était le lendemain de la naissance, lui, c'est le même jour, et il leur donne un prénom, il leur donne des prénoms dès leur naissance. Ce que ne faisaient pas, par exemple, les Orléans ne le faisaient pas encore. Donc, c'est vraiment Louis XVI qui a instauré vraiment cela, parce que je pense qu'il considérait que le baptême était un acte essentiel. C'était un homme très chrétien, très croyant, et donc il pensait que le baptême était un acte solennel qu'il fallait faire le plus tôt possible. Donc, elle est baptisée immédiatement, quelques heures après sa naissance, sa grand-mère, Marie-Thérèse Charlotte. Pourquoi ? Parce que Marie-Thérèse, c'est le nom de sa grand-mère, l'impératrice, qui est aussi sa marraine, en l'occurrence, et puis Charlotte, parce que son parrain, c'est le roi Charles III d'Espagne, représenté par le comte de Provence, qui, bien sûr, supplé le parrain absent. Elle va avoir le nom de Madame Fille du Roi, mais alors, pour la différencier de l'autre madame, qui est l'épouse de Monsieur, c'est-à-dire Monsieur Frère du Roi, le comte de Provence, on l'appelle Madame Royale. Donc, ce surnom de Madame Royale sera Marie-Thérèse de France, Madame Royale, ce sera les différents noms qu'elle portera avant d'être ensuite duchesse d'Angoulême, lorsqu'elle se mariera, beaucoup plus tard. On a commencé, c'est à l'époque où on commence déjà à dire de Marie-Antoinette, à faire beaucoup de rumeurs et beaucoup de malveillance sur Marie-Antoinette. Il y a des libelles, des pamphlets qui racontent qu'elle n'est pas fidèle au roi. Et puis, évidemment, le fait que le roi est attendu aussi longtemps pour véritablement consommer son mariage fait qu'on se pose des questions sur la virilité, entre guillemets, et la possibilité du roi. Et là, on vient de s'amuser un petit peu. Pour vous montrer un petit peu l'ambiance de l'époque, on chante une petite chanson sur le roi à l'époque en disant « Trois ou quatre fois condamné par la salubre faculté pour impuissance très complète ne peut satisfaire Antoinette de ce malheur bien convaincu, attendu que son allumette n'est pas plus grosse qu'un fœtu, que toujours molle et toujours croche, il n'a de vie que dans la poche. » Vous voyez, on savait dire des choses avec un certain verdeur à l'époque. Cela étant, il n'y a aucune preuve des infinités de Manu Antoinette, on en parlera plus tard pour Fersen, Fersen n'était pas là de toute manière à ce moment-là. Il est très probable que... Pour moi, c'est l'impression que j'ai en ayant quand même fréquenté le personnage, parce que j'ai aussi écrit une biographie de Manu Antoinette, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, ni Louis XVI d'ailleurs, pour ces choses-là, et qui de toute manière n'avaient pas un tempérament qu'il aurait porté à avoir des amants. Alors les festivités, bien sûr, sont à Paris, en France, sont à la hauteur de l'événement, mais très vite, la reine se dit qu'elle doit réparer sa sottise. Pourquoi sa sottise ? Parce que, bien sûr, elle a donné une fille qui n'a pas un garçon. Alors en attendant, on peut parler de ce qui est la maison des enfants de France, puisque cette nouvelle princesse va être entourée d'une maison, c'est-à-dire d'un certain nombre, d'un grand nombre de serviteurs qui lui sont attachés directement, dans le cadre de cette étiquette de Versailles, de cette mécanique de la cour que Louis XIV a mis en place. Alors à la cour de Versailles, vous avez deux ou trois cents familles qui ont les honneurs de la cour, qui résident pratiquement en permanence, puis autour de cela, n'importe qui, plusieurs fois par semaine, ce qu'on appelle les jours d'appartement, peuvent entrer dans le château à condition d'être relativement bien habillés, d'avoir une épée, de louer une épée à l'entrée, un chapeau, pour donc se promener dans les couloirs. Enfin, bon, tout est... C'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus ouvert que le palais de l'Elysée aujourd'hui, où on n'a même plus marché sur le trottoir de l'Elysée. Je ne veux même pas si on peut marcher sur le trottoir d'en face. Donc, ces enfants sont... Enfin, ces enfants, pour le moment, cette petite princesse va aller dans ce qu'on appelle l'Aile des Princes, au rez-de-chaussée de l'Aile du Midi, qui donne sur la terrasse qui domine l'orangerie du château. Donc, on a cet appartement des Princes que vous avez sans doute visité. Madame Royal, donc, va... En arrivant, va déloger sa tante, Madame Elisabeth, donc la jeune sœur de Louis XVI, qui a 14 ans, qui était restée dans l'appartement des enfants et qui va être placée dans un autre appartement. Et puis, bien sûr, ensuite, lorsqu'elle va avoir ses frères et sa sœur, eh bien, Marie-Thérèse va partager cet appartement des enfants avec les autres enfants. Alors, elle a une maison, donc, un personnel, si on dirait aujourd'hui, de 80 personnes autour d'elle. Pour un tout petit bébé, c'est quand même beaucoup. Et encore, on a réduit le nombre, comme dit Marie-Antoinette, de manière à supprimer une mollesse nuisible, une affluence inutile de gens de service et toute image propre à faire naître des sentiments d'orgueil. parce que Marie-Antoinette est très attachée à ce que sa fille ne développe pas un orgueil démesuré, d'autant qu'on va voir que c'est tout de même un peu dans son tempérament. Donc, elle va faire en sorte à chaque toujours d'essayer de la ramener à une attitude plus raisonnable. Donc, cet appartement des princes qui est magnifiquement remeublé aujourd'hui. Donc, là, on a celle qui dirige cette équipe de 80 personnes, qui a un rôle quand même très important, qui est victoire de Ransoubise, princesse de Guéménée, qui est la gouvernante des enfants de France. Alors, c'est une charge hérénitée. Il faut savoir que ces charges dont on parle à la Cour de France étaient des choses que l'on achetait, qu'on payait. Ce n'était pas le roi qui vous nommait comme aujourd'hui on peut être nommé, je ne sais pas, inspecteur des finances ou directeur d'un bureau de poste. Non, on achetait la charge qu'on tenait ou la route dont on héritait d'une cousine ou d'un parent ou d'un père, etc. Et là, cette charge, en l'occurrence de gouvernante des enfants de France, s'est transmise dans la même famille depuis très longtemps puisque l'arrière-grand-mère de madame de la princesse de Guémenet était la juchesse de Fantadoux qui avait été gouvernante à l'époque de Louis XIV. Donc, c'est une charge héréditaire qui est une charge très importante qui donne le pas sur toutes les autres grandes dames de Versailles. Elle peut monter dans les carrosses de la reine. Elle peut se faire porter en chaise à bras jusque dans la chambre des souverains. Je ne sais pas si c'est très utile mais en tout cas c'est un privilège que c'est là. Mais en contrepartie sa responsabilité est très lourde puisqu'elle doit diriger tous ses autres officiers donc ces 80 personnes qui constituent la maison de la petite princesse et ensuite les maisons des autres princes qui vont naître par la suite. Donc tout ça fera faire de plus en plus de monde. C'est elle qui surveille la gestion administrative avec le ministre de la maison du roi qui règle les fournisseurs et donc au passage c'est un moyen aussi d'obtenir un certain nombre de gratifications de faire éventuellement on dirait aujourd'hui des magouilles ça n'existait aussi à cette époque-là. On parle aussi d'économie de bouts de chandelles parce que comme on avoue on voulait faire des économies à l'époque on revendait les chandelles les bouts de chandelles pour ça faisait partie des petits privilèges que tel ou tel serviteur valet ou autre pouvait revendre ce qu'il y avait sur la table du roi on pouvait revendre les chandelles qu'on faisait brûler les chandelles seulement d'un tiers et puis on revendait le reste à l'extérieur ça faisait une gratification supplémentaire pour la personne qui avait ce droit-là. À côté de cette gouvernante il y a donc des sous-gouvernantes qui sont aussi de nobles dames la baronne de Macau issue d'une vieille famille irlandaise qui avait éduqué les petites filles de Louis XV Madame Elisabeth aussi sa fille la marquise de Soucy sa belle-sœur la comtesse de Soucy qui viendra par la suite donc vous voyez tout ça c'est des nébuleuses familiales on se cohorte et on hérite des charges en famille. Alors à côté de ça cette princesse cette petite princesse qui vient juste de naître a un aumônier un médecin enfin plusieurs aumôniers un médecin un chirurgien un secrétaire de la chambre un argentier un coiffeur coiffeur comme notre président de la république mais enfin elle je ne sais pas si elle le paye autant un porte-manteau ordinaire une blanchisseuse une servante de cuisine des valets de chambre des garçons de chambre des portefeuilles des fourriers un porte-chaise d'affaires alors ça c'est la personne qui porte le pot de chambre la chaise d'affaires bon pour le moment elle en a peut-être pas encore besoin mais ça viendra d'autant qu'elle a aussi des gens dont elle n'aura pas besoin avant très longtemps comme un instituteur des maîtres d'écriture des maîtres de la langue italienne de la danse du dessin des mathématiques du piano etc. tout ça c'est des gens qui sont je dirais payés pour plusieurs années à ne rien faire et à attendre que voilà que leur élève grandisse et puisse bénéficier de leur cerveau en attendant elle est surtout entourée de sa nourrice qu'on appelle la nourrice du corps au sens propre du terme qui s'appelle Julie Rousseau-Laurent plus d'autres qui sont des nourrices retenues qui sont comme je disais tout à l'heure des nourrices supplétives en cas de manque de la première nourrice elle a aussi une rumeuse qui est chargée de remuer son berceau deux femmes de chambre deux premières femmes de chambre plus une dizaine de femmes de chambre bordélien vous imaginez cette espèce de brouillement de ce pauvre enfant toutes les nuits elle est gardée jusqu'à l'âge de 3 ans par une femme de garde qui vérifie qu'elle dort bien et tout ça finalement va avoir des conséquences assez néfastes sur l'éducation sur la bonne la bonne humeur ou la bonne santé de l'enfant parce que bien sûr tous ces gens autour qui brouillent avec cette étiquette qui interdit de faire de faire ce qu'un autre doit faire fait que tout ça n'est pas très efficace c'est ce que raconte d'ailleurs Edmond Barbier un avocat parlement en 1750 qui expliquait déjà c'est un miracle à la cour d'élever un prince ou une princesse la nourrice n'a d'autre fonction que de donner à téter à l'enfant quand on le lui apporte elle ne peut pas le toucher il y a des remueuses préposées pour cela mais qui n'ont pas d'ordre à recevoir de la nourrice il y a des heures pour remuer l'enfant trop quatre fois dans la journée si l'enfant dort on le réveille pour le remuer si après avoir été changé il fait dans ses langes il reste ainsi trois ou quatre heures dans son ordu parce que ce n'est pas l'heure si une épingle le pique la nourrice ne doit pas l'ôter il faut aller chercher attendre une autre femme l'enfant crie c'est une vraie misère que toutes ces cérémonies vous voyez tout ça finalement ce n'était pas si drôle pour cela que cela d'être un enfant royal à la cour de Versailles avant la révolution bien sûr tous ces offices tous ces offices toutes ces charges comme je disais sont très lucratives sont chères à acquérir on paye pour les avoir mais ensuite on essaye de se rembourser je dirais en nature et en gratification diverses et variées il faut bien dire que justement c'est l'époque où on commence Louis XVI va s'attacher à ça à commencer à considérer que toutes ces dépenses de cours sont vraiment très excessives et à partir de 1781 en particulier au moment de la naissance du dauphin va faire vraiment des réductions drastiques et va faire des coupes dans le budget pour essayer de limiter au maximum ces dépenses qui sont tout à fait excessives il faut voir aussi d'ailleurs que à chaque alors bien sûr comme je disais il y avait à chaque naissance donc la naissance de Marie-Thérèse pour le moment on offre à l'enfant ce qu'on appelle une laillette la laillette c'est pas uniquement comme aujourd'hui le linge les vêtements etc mais c'est tout un attirail d'objets nécessaires aux nouveau-nés nécessaires plus ou moins d'ailleurs des lits des paravents une vaisselle d'argent des draps des ustensiles de cuisine de toilette des objets d'éturgique etc qui sont offerts là en particulier c'est un coffret qui est offert par la ville de Paris au moment de la laillette de Marie-Thérèse qui donc est au Doudauphin c'est la laillette du Dauphin qui se trouve au château et qui et donc c'est cette laillette entre guillemets qui coûte des sommes faramineuses est renouvelée au troisième anniversaire de l'enfant puis à nouveau au septième puis à nouveau à douze ans et à chaque fois qu'on a on renouvelle cette laillette et bien la gouvernante des enfants de France peut prendre les objets qui l'intéressent donc ça lui fait une gratification supplémentaire donc c'est à chaque fois l'occasion de dépenses nouvelles etc Marie-Antoinette donc va elle aussi essayer de faire bouger un petit peu cette étiquette très très rigide à la dévélité dans ce domaine comme on sait c'est souvent un peu dévélité chez Marie-Antoinette elle est en particulier très influencée par la mode de l'époque et apportée par Georges-Jacques Rousseau qui l'a lu l'émis sur ce fameux traité d'éducation de Georges-Jacques Rousseau qui s'y connaissait en éducation d'enfants dans la mesure où tous les enfants qu'il a eus les a placés aux enfants perdus donc s'en font trouver plutôt donc effectivement il pouvait faire un traité de pédagogie il y en avait souvent les pédagogistes ou les pédagogues sont souvent des gens qui restent beaucoup dans la théorie donc en tout cas elle est imbibée je dirais de ces théories-là elle veut épargner au maximum à ses enfants en particulier à sa fille ce cérémonial un peu excessif qui entoure les enfants de France donc elle comme je disais tout à l'heure elle essaie d'élever sa fille en lui ôtant toute image de grandeur avec ce qu'on appelle le retranchement des étiquettes essayer de lui faire avoir une vie la plus normale possible elle va la voir plusieurs fois dans la journée ce qui est un peu nouveau finalement enfin elle est finalement plus proche de ses enfants que pouvaient l'aide les femmes de la haute noblesse de cette époque ou en plus de la haute aristocratie en même temps elle est bon c'est un petit peu comme quand elle joue à la bergère on ne peut pas dire qu'elle s'occupe non plus de ses enfants d'une manière extrêmement efficace c'est plus bon elle aime bien être avec eux s'amuser avec eux les dorloter etc mais pas point trop d'enfants donc comme je disais tout à l'heure très rapidement après l'incense de Marie-Thérèse en 78 elle veut réparer sa sottise qu'il faut qu'elle ait un dauphin sa mère Marie-Thérèse l'impératrice lui écrit lettre sur lettre en lui disant il nous faut maintenant un dauphin voilà elle la bombarde en permanence hélas pour Marie-Antoinette elle fait une fausse couche au cours de l'été 79 donc elle est à nouveau enceinte l'année suivante et finalement en 81 donc elle va se retrouver enceinte et elle va accoucher donc du du dauphin le fameux dauphin tant attendu alors cette fois-ci on a quand même Louis XVI a quand même tiré les leçons du bazar de la première fois de la première naissance et va faire fermer les portes quand même de la chambre pour ne laisser entrer que alors ce que j'aime bien c'est quand on fait la liste du peu de monde qui sont à l'intérieur de la chambre ça reste quand même pas mal pendant le travail donc pendant l'accouchement il n'y avait dans la chambre que madame de Lambal monsieur le comte d'Artois mes tantes c'est lui c'est ce qui parle en mes tantes madame de Chimet madame de Mailly madame de Saint madame de Tavane et madame de Guémenet qui allaient alternativement dans le salon de la paix qu'on avait laissé vide dans le grand cabinet il y avait ma maison salle de la reine les grandes entrées les sous-gouvernantes qui entrèrent toutes au moment des dernières douleurs et restèrent dans le fond de la chambre sans intercepter l'air vous imaginez c'est grand la chambre de la reine enfin quand même après que la reine a accouché on a porté mon fils dans le grand cabinet où il a été lavé et habillé et où je lui ai remis où je l'ai remis entre les mains de madame de Guémenet gouvernante donc vous voyez c'est un peu plus intime que la première fois mais enfin ça reste quand même assez ouvert à tout vent donc le dauphin naît le 22 octobre 1781 dans la même chambre que sa soeur dans la matinée il est prénommé Louis-Joseph-Xavier-François alors dans un premier temps Marie-Antoinette ne sait pas quel est le sexe de l'enfant elle n'ose le demander terriblement angoissée à l'idée que ça pourrait être une fille à nouveau elle dit vous voyez je suis ça elle dit au roi vous voyez parce que le roi assistait très très aussi bien sûr à la naissance et le roi finalement lui dit madame vous avez comblé mes voeux et ceux de la France monsieur le dauphin demande à entrer alors donc là tout le monde est heureux tout le monde se congratule c'est la première fois qu'un dauphin naît à Versailles depuis 1729 depuis le premier fils de Louis XV la joie est extrême à travers le palais le baptême a lieu aussi immédiatement comme pour Marie-Thérèse donc on lui donne les prénoms de Louis-Joseph-Xavier-François qui sont là où voilà c'est une gravure populaire de l'époque un peu naïve qui montre le baptême bien sûr on a du mal à reconnaître la chapelle du palais mais enfin bon c'est une vision une vision un petit peu d'épinale donc on lui a prédonné ses prénoms Louis-Joseph-Xavier-François qui sont exactement les mêmes prénoms que son oncle défunt le duc de Bourgogne qui était le frère aîné de Louis XVI et qui était mort à l'âge de 10 ans de la tuberculose qui est tout de même un patronage un peu glauque pour cet enfant qui lui-même va mourir comme on va le voir aussi de la tuberculose mais disons qu'on l'a placé sous un disons sous l'égide d'un prince voilà qui avait un destin assez funeste il est aussi donc son 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 acte de naissance son acte de baptême est aussi placé comme le précédent dans le registre de l'état civil enfin le registre paroissial de Notre-Dame de Versailles et c'est amusant il est entre le précédent c'est l'enfant le fils ou la fille d'un aide de la petite écurie donc un homme vraiment très pauvre et puis ensuite il y aura la fille ou le fils d'un cordonnier vous voyez on a vraiment une espèce d'égalité au niveau il est un chrétien parmi d'autres il entre parmi la grande famille des chrétiens à égalité avec les autres immédiatement après le baptême le roi lui donne le cordon du Saint-Esprit on le voit sur ce tableau d'époque on voit le roi lui remettre le cordon du Saint-Esprit parce qu'il a voulu attendre le baptême parce qu'il devait être chrétien d'abord donc c'était il ne reçoit l'ordre qu'ensuite ensuite il y a un téléhomme donc à l'église de Notre-Dame de Versailles et puis alors à Paris évidemment la nouvelle va se répandre là on a aussi une scène enfin voilà une autre gravure d'époque montrant le roi portant le cordon du Saint-Esprit vous voyez d'ailleurs que Louis XVI n'est pas représenté comme quelqu'un de ventripotent non plus voilà c'est avant la Révolution donc à Paris bien sûr il va y avoir huit jours de fêtes à tout casser si l'on peut dire on va distribuer alors il y a des fontaines de vin dans les rues il y a des bals populaires il y a des distributions de charcuterie enfin de bain etc donc c'est vraiment des feux d'artifice voilà on imagine qu'à huit ans de la Révolution et à douze ans de l'exécution de Louis XVI on a cette ferveur populaire intacte qui existe chez les Parisiens qui sont vraiment très heureux de la naissance de ce futur celui qu'ils pensent être leur futur roi mais à côté de ça il y a quand même une vraiment ils sont assez disons la populatérité de la reine est déjà extrêmement faible parce que normalement la reine doit venir faire ses relevails à Paris c'est une tradition c'est à dire qu'après cette remise de ses couches au bout de quelques semaines elle est censée venir à Paris pour remercier les parisiens et surtout d'aller à Notre-Dame en prière à la cathédrale de Notre-Dame et ses relevails et bien les parisiens doivent les financer doivent financer les festivités et donc ils se font vraiment tirer l'oreille et finalement Marie-Antoinette dit mais est-ce qu'ils vont attendre que le dauphin soit capable de venir danser au relevail de sa mère pour nous inviter enfin voilà finalement ça a lieu mais on voit très bien que Marie-Antoinette est déjà très très mal vue des parisiens il y a énormément de libelles de pamphlets comme je le disais tout à l'heure enfin ça ne fait que s'amplifier au fur et à mesure des années parce qu'on a compris que c'était le maillon faible de la monarchie qu'en tapant sur elle on atteignait le roi aussi indirectement il y a en particulier une petite chansonnette qui dit toujours l'idée que le dauphin n'est pas le fils de Louis XVI et s'adresse au roi donc Louis si tu veux voir bâtard cocu putain regarde dans ton miroir la reine et le dauphin donc on a voilà ça vous donne le ton des chansonnettes de l'époque le 8 novembre donc trois semaines après la naissance on sait que le petit prince faisait quand même 6,3 kg ce qui était quand même 13 livres donc quand même déjà un enfant qui avait bien profité et 22 pouces c'est à dire 59,5 cm de taille il a pour nourrice une certaine Geneviève Poitrine alors on ne sait pas vraiment si c'est un peu là vous voyez là c'est la la relevaille de la reine aussi une petite gravure de l'époque voilà soit image censée représenter madame Poitrine qui est donc une paysanne de sceaux femme d'un jardinier de sceaux qui est donc qui a été sélectionnée pour la qualité de son lait pour donc abreuver le jeune dauphin elle lui donne la tétée en public elle lui chante dit-on la fameuse chanson de Malbroux sans la tanque et du coup comme elle montre volontiers ses seins il y a une sorte de mode publique qui va se développer dans les les dames les dames à la mode les élégants de montrer leur sein pratiquement jusqu'à la pointe des mamelons on crée d'ailleurs aussi une couleur ça a tout été sujet à création de mode à l'époque une couleur caca dauphin qui est une espèce de marron qui est inspiré de ce que vous imaginez et puis comme la reine a perdu un petit peu de cheveux au moment de l'accouchement son coiffeur le fameux Léonard crée une coiffure basse qu'on appelle coiffure à l'enfant qui cache ça et donc toutes les élégantes ont bien sûr imité la reine en se faisant coiffer comme ça la fameuse Madame Poitrine d'ailleurs entre une parenthèse n'est pas aussi efficace que ça puisque très très rapidement au mois de décembre donc deux mois plus tard elle se trouve qu'à sec si on peut dire et donc on est obligé de faire appel à des suppléantes si la reine comme je disais va s'intéresser à ses enfants mais de manière un petit peu voilà la manière dont elle s'intéressait au bouton et à la bergerie du hameau le roi lui est assez proche et très proche de ses enfants et il veut leur inculquer aussi une certaine simplicité comme il a lui-même d'ailleurs il insiste par exemple il insistera par exemple pour que le dauphin ne soit pas appelé monseigneur mais simplement monsieur dauphin c'est déjà pas mal mais bon en tout cas pas de monseigneur et puis quand ils vont grandir donc lui et puis son petit frère qui va naître ensuite il va s'intéresser à leurs études il va leur faire fabriquer un globe terrestre qu'on voit d'ailleurs toujours on l'a vu tout à l'heure sur la photo un grand globe terrestre dans l'appartement des enfants parce que Louis XVI était passionné de navigation et de géographie il leur fait éditer pour eux un certain nombre d'auteurs classiques donc à douze ou delphini comme on dit à l'usage du dauphin et puis même vers plus tard on raconte que lorsque le dauphin n'était pas encore trop malade il l'avait un jour laissé à côté du château de Rambouillet bien sûr surveillé quand même discrètement par des serviteurs pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il puisse rentrer au château en s'orientant lui-même enfin bon il essaie d'en faire de leur donner le goût de la voilà aussi de l'aventure et de l'effort physique vous savez Louis XVI c'était contrairement à ce qu'on dit quelqu'un qui était extrêmement fort physiquement qui chassait pratiquement tous les jours et qui donc était un homme qui se dépensait énormément c'est-à-dire son drame ça va être quand il ne pourra plus se dépenser après le moment de la révolution qui sera enfermé à Paris puis ensuite au temple évidemment c'est quelque chose qui le supportera maintenant le petit dauphin va très vite Louis-Joseph donc va très vite être je dirais entré en politique puisque dès le 20 mai 1782 il a 7 mois il va assister à une entrevue avec le tsarevitch Paul le futur tsar Paul Ier qui va fils de Catherine II qui vient visiter Versailles sous le pseudonyme de Comte du Nord donc le tsarevitch le prend dans ses bras il lui dit j'espère que vous vous souviendrez de cette rencontre plus tard dans vos relations avec la Russie Marie-Antoinette est souvent au Trianon à ce moment-là et donc elle va installer à ce moment-là ses enfants au Grand Trianon au cours de l'été 1782 dans les appartements du Grand Trianon et elle va essayer d'être très proche je dirais de s'intéresser particulièrement à sa fille Madame Royale qu'on surnomme Mousseline la Sérieuse alors voilà tableau bien connu de Madame Vigée Lebrun avec le premier dauphin et sa sœur aînée Madame Royale Mousseline la Sérieuse pourquoi l'appelle-t-on comme ça ? c'est le comte d'Artois qui lui a donné ce nom parce qu'elle a des cheveux blonds vaporeux et qu'elle a toujours un air assez assez sérieux c'est même un peu une certaine morgue elle est un peu hautaine et donc la reine va s'employer justement à contrebattre ce caractère cette hauteur qu'elle a sans doute hérité je dirais peut-être d'Herbsbourg de sa grand-mère etc. par exemple un jour un enfant fait tomber un éventail et puis elle montre elle dit à sa nourrice de le ramasser comme ça sur la reine elle lui dit non la nourrice repose l'éventail par terre et elle dit à Marie-Thérèse de ramasser elle-même cet éventail elle lui fait porter des vêtements simples et pratiques dans la mode de l'époque pas sur ce tableau-là parce que ça a l'air d'un côté quand même de très beaux vêtements habituellement elle est plutôt dans des vêtements qui lui permettent de jouer et d'être à l'aise Madame Royale va être très vite à la différence de sa mère qui savait à peine lire et écrire à 12 ans elle va aimer lire très tôt elle va avoir une belle écriture une excellente mémoire et puis très vite elle se mettra au piano donc c'est une petite fille intelligente mais qui est parfois un peu un petit peu un petit peu hôtel et sa mère s'attache beaucoup à combattre cela en septembre 1782 Marie-Thérèse donc la première va subir ce qu'on appelle la varionisation alors la varionisation c'est pas la vaccination c'était une technique plus ancienne et plus dangereuse qui consistait non pas à utiliser vous savez pour la vaccination on utilise une variole la variole des bovines qu'on appelle la corpox qui est la variole des vaches qui est pratiquement anodine pour les humains mais qui permet de se prémunir contre la variole humaine là dans le cas de la varioleisation c'était un petit peu plus hard on pourrait dire comme technique puisque ça consistait à prendre du plus de varioleux qui avaient surmonté la maladie qui a été sauvée mais on en mettait de ce pus sur une plaie enfin on faisait une scréification sur le bras ce qui fait que la personne en question développait une vraie variole mais en principe aténommée et donc ce qui lui permettait de s'immuniser mais enfin après avoir été quand même malade pendant une quinzaine de jours donc d'une véritable variole elle avait quand même un ou deux pour cent de risque d'y passer donc c'était une méthode un peu hasardeuse mais bon qui était quand même intéressante dans la mesure où la variole était vraiment avec la tuberculose la maladie qui décimait peut-être un quart des enfants de l'époque il faut savoir qu'au 18ème siècle sur un enfant qui naît pas sur quatre enfants à la naissance nous on n'a plus qu'un adulte à 20 ans la moitié vous avez un premier quart qui meurt dans la première année et un deuxième quart qui va mourir entre un an et 20 ans donc on a on a donc beaucoup 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 de mortalité infantile cette variole le roi lui-même et ses frères les princes d'Orléans enfin tous les grands seigneurs ont donné l'exemple en se faisant variole précédemment on peut se souvenir que Louis XV est mort de ça donc c'est quelque chose qui a été qui a bien marqué la famille 400 000 Européens par an meurent de la variole à l'époque c'est une maladie qui a complètement disparu aujourd'hui c'est quand même assez étonnant et donc Marie-Thérèse va être variolysée en septembre 1782 les choses se passent bien mais elle reste donc elle est au château de la Muette à Paris qui n'existe plus maintenant mais donc elle va mettre une quinzaine de jours à se remettre coup sur coup après cette varioleisation la princesse de Guémenet est obligée de céder sa place parce que son mari le prince de Guémenet a fait une faillite retentissante et donc elle est emportée dans cette honte familiale et donc elle doit quitter sa place et la reine en profite pour mettre comme gouvernante des enfants de France sa meilleure amie la Duchesse de Polignac qui donc va être un petit peu le bras agissant de la reine auprès des enfants puisqu'elle est très très proche et la favorite de la reine ce qui est assez intéressant d'ailleurs à voir c'est qu'au moment où on passe de la princesse de Guémenet à Duchesse de Polignac la princesse de Guémenet fait un certificat médical on fait passer les enfants donc en l'occurrence il n'y en a que deux pour le moment la Marie-Thérèse et puis son frère le Dauphin devant des médecins pour dire ils sont en bonne santé je vous les remets en bonne santé je les remets entre vos mains en bonne santé et d'ailleurs quelques semaines plus tard la Duchesse de Polignac fera une contre-visite pour vérifier que les enfants qu'on lui remet sont bien en bonne santé donc vous voyez la confiance ne régnait pas vraiment d'autant que les médecins étaient assez peu qualifiés d'ailleurs à l'époque pour dire si quelqu'un était en bonne santé donc finalement c'était pas très utile mais bon donc Marie-Antoinette à ce moment-là lorsque la Duchesse de Polignac à l'automne de 1782 donc la petite a pratiquement 4 ans veut prendre en main davantage l'éducation de sa fille elle va l'avoir beaucoup plus auprès d'elle et elle va la placer dans un autre appartement d'ailleurs qui est l'appartement de Madame Sophie qui était une fille de 8-15 qui est morte quelques mois auparavant et pendant un an elle va je dirais la voir à l'oeil comme cela sous son regard direct et elle va s'employer à modeler ce caractère réactif de l'enfant pour la rendre un peu plus aimable et un petit peu plus charitable d'autant qu'il y a une anecdote qui est assez révélatrice du caractère entier de cette petite Marie-Thérèse c'est qu'un jour on dit devant elle que la reine a failli se tuer je ne sais pas en tournant de cheval je ne sais plus exactement et Marie-Thérèse qui a 4 ans dit cela m'eût été égal alors on lui demande mais vous savez ça veut dire que la reine serait morte alors bon oui oui mais vous savez ce que ça veut dire oui oui mais ça veut dire que je ne la verrai plus et comme ça je pourrais faire toutes mes volontés sans alors évidemment la reine est en pleurs etc mais bon ça vous montre un peu le caractère elle dit je préfère mon père d'ailleurs parce qu'il est plus attentif quand la reine me fait marcher avec elle elle s'en va dardard je ne savais pas que l'expression existait à l'époque d'ailleurs et donc je suis obligé de courir derrière elle enfin voilà de son côté le petit dauphin lui a 2 ans et à 2 ans on a une description donc de ce petit Louis-Joseph qui va mourir hélas très très tôt on a une description donc dans les anecdotes du règne de Louis XVI Nougaret brosse ce portrait à 2 ans monsieur le dauphin à l'âge de 2 ans était d'une jolie figure il articulait très bien et répondait avec intelligence aux questions qu'on lui faisait pendant qu'il était au château de la muette tout le monde avait la liberté de le voir ayant reçu devant le public une boîte de bonbons que lui envoyait la reine avec son portrait dessus il s'écria ah voilà le portrait de maman monsieur le dauphin était habillé très simplement avec un habit de matelot rien ne le distinguait d'un enfant ordinaire que la croix de Saint-Louis le cordon bleu et l'ordre de l'atoiseau c'est déjà un truc qui zoua décorations qui sont la tribu distinctive de sa naissance donc la reine en 4 l'année suivante 1783 fait une nouvelle fausse couche mais elle est à nouveau enceinte en 1784 alors c'est là qu'on raconte qu'au moment où elle est enceinte de celui qui sera le futur Louis XVII de son deuxième fils Louis Charles on dit est-ce que ça ne serait pas le fils de Fersenne donc là on voit Marie-Antoinette avec ses deux premiers enfants de Fersenne vous savez Axel de Fersenne le colonel suédois de retour d'Amérique depuis un an était à Versailles au moment de la conception de l'enfant en juin 1784 on sait qu'il était très apprécié de la reine de là à je dirais à en faire un amant de la reine personnellement comme je disais tout à l'heure ça me paraît très peu probable dans la mesure où la vie d'une reine de France à la cour de Versailles qui était entourée quand même par l'étiquette d'une manière extrêmement précise elle n'était jamais seule il y avait toujours quelqu'un dans sa chambre donc il aurait fallu qu'elle bénéficie de complicités multiples en plus tout le monde était là pour surveiller tout le monde c'était un véritable panier de crabe en quelque sorte donc ça paraît peu probable qu'elle ait pu et qu'elle ait voulu même d'ailleurs parce que comme je disais aussi on la voit mal bon voilà on sent il semble que Marie-Antoinette n'avait pas un tempérament je dirais érotique très 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 développé donc bon c'est plus dans le domaine du romantisme ou du romanesque que son amour pour Fersen puisse développer surtout par la suite au moment des malheurs de la révolution où il aura il a été un peu cette espèce de chevalier servant qui est venu à Paris pour aider la famille royale donc là ça paraît tout à fait peu crédible même Louis XVIII donc Louis XVIII plus tard et pourtant Louis XVIII n'était pas à attendre pour sa belle-sœur dira qu'elle a été probablement imprudente mais jamais criminelle donc voilà on ne le saurait qu'en faisant une analyse ADN sur Fersen je crois qu'on sait où il est enterré maintenant je ne pense pas que ça vendrait ou alors on pourrait aussi éventuellement sur le cœur de Louis XVII essayer d'avoir le chromosome Y qui est le chromosome masculin pour le moment on n'avait pas réussi il y a 15 ans mais les techniques ayant évolué peut-être qu'on pourrait le trouver aujourd'hui je referme la parenthèse donc la voici enceinte d'un deuxième fils qui va naître le dimanche de Pâques 27 mars 1785 alors bien sûr comme à chaque fois Marie-Antoinette essaie de jouer un peu à cache-cache avec les courtisans parce que jusqu'au dernier moment elle essaie de cacher qu'elle a des douleurs pour ne pas déclencher l'espèce d'on varie et de flux vers sa chambre pour assister à l'accouchement donc elle garde le silence elle essaie de garder le silence le plus tard possible bien sûr au bout d'un moment donc elle va accoucher il y a une heure de travail seulement c'est assez rapide le roi assiste à cette naissance on dit qu'il a ressenti à ce moment-là la joie la plus pure et la plus attendrissante à nouveau Tédéum enfin bon tout ça se passe un peu comme pour le premier dauphin c'est d'ailleurs ce que le roi va dire dans son journal à la chapelle donc le Tédéum avec une musique qui a été composée par le surintendant de la musique François Giroust je ne sais pas si on est Giroux ou Giroust peut-être que ce que vous connaissez suivi du baptême enfin tout ça se passe toujours de la même manière le baptême toujours le cardinal de Rang qui n'est plus là pour très longtemps puisque le cardinal de Rang je vous rappelle a été ensuite très rapidement impliqué dans cette fameuse affaire du collier et donc va être jeté en prison à la Bastille et immunomiseusement voilà chassé de Versailles et puis on inscrit donc la naissance de ce duc de Normandie puisque c'est le titre du duc de Normandie qu'on va lui donner dans le registre paroissière de Versailles entre le fils d'un sire de long donc d'un bûcheron en fait et la fille d'un manouvrier c'est-à-dire d'un ouvrier agricole sans terre vous voyez c'est assez amusant à chaque fois de voir qu'on a ces enfants qui sont appelés à être des princes puissants et qui finalement dans les registres paroissiaux sont placés à l'égal de n'importe quel enfant du peuple duc de Normandie c'est un titre original qui n'avait pas été porté depuis Charles frère de Louis XI donc à la fin du Moyen-Âge on peut penser je pense que c'est assez évident que Louis XVI a voulu en fait faire une petite pic en direction de l'Angleterre puisqu'il a été en concurrence avec l'Angleterre et qu'il essayait de remonter la Paris française et de prendre sa revanche sur l'Angleterre avec l'histoire du Canada de l'Inde etc. et qu'en donnant ce titre de duc de Normandie qui était aussi revendiqué par les rois d'Angleterre il voulait voilà je pense aussi d'autant qu'il va aller faire un voyage en Normandie quelques mois plus tard qui sera le seul voyage d'ailleurs pour le qu'il fera dans son règne avec celui de Reims et puis celui plus tard de Varennes évidemment alors cet enfant qui n'est pas le dauphin qui est donc le duc de Normandie pour le moment a aussi une maison avec 43 personnes vous voyez ça augmente encore le nombre des gens qui sont autour des enfants de France 43 personnes on avait 80 pour la première pour la première fille mais enfin j'imagine qu'il doit y avoir des personnes qui sont peut-être en commun avec tous les enfants donc du coup voilà on a besoin que de 43 pour lui pendant ce temps là Marie-Antoinette va continuer à faire baisser son caquet un petit peu à Marie-Thérèse en particulier elle l'a fait guiner avec une jeune paysanne de son âge et elle lui fait servir à table cet enfant voilà pour lui montrer qu'elle doit aussi servir les autres le dauphin le petit dauphin dont Louis-Joseph qui commence à grandir est très vite amené en visite à l'hôpital des enfants trouvés à Paris parce qu'on veut lui montrer la reine veut lui montrer qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus malheureux qu'eux qui voient que tout le monde ne vit pas au château de Versailles même si c'était pas aussi drôle que ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure enfin bon Marie-Antoinette fait donner une bourse d'aumônes enfin fait donner une bourse à sa fille pour qu'elle puisse donner elle-même des aumônes aux pauvres le 1er janvier 1784 c'est un hiver particulièrement rude bon il y a beaucoup de pauvres qui souffrent du froid etc et donc pour donner une leçon de charité à ses enfants donc à ses deux premiers enfants elle fait venir des jouets de Paris par un marchand comme d'habitude qu'elle fait exposer à Versailles elle les montre à ses enfants et elle leur dit mais cette année vous ne pourrez que les voir je ne peux pas vous les offrir parce que l'argent qui était destiné à acheter ces jouets on les a utilisés pour acheter des couvertures pour les malheureux qui ont froid donc cette année vous n'aurez pas de jouets vous n'aurez que le plaisir de les voir donc voilà c'est une manière un peu de sensibilité de sensibiliser les enfants à la malheur des autres il faut un peu relativiser parce qu'il y a aussi quand même des beaux cadeaux en particulier à ce magnifique carrosse qu'on va faire pour le dauphin carrosse unique recouvert de glace transparente tirée par des poneys enfin bon il y a quand même des objets quand même voilà qui sont des objets de luxe plus que des jouets si l'on peut dire Marie-Thérèse elle n'a que maintenant sept ans 6-7 ans on commence déjà à penser à la mariée alors on avait pensé au futur du staff 4 de Suède à son cousin germain François de Naples au petit Louis-Philippe d'Orléans qui sera le futur Louis-Poigny Philippe et puis surtout à son cousin germain Louis-Antoine d'Angoulême qui est donc le fils du comte d'Artois et qu'elle épousera finalement qu'elle finira par épouser après la révolution quand ils seront en émigration donc les années les années passent une sorte de famille un peu un peu un bonheur un bonheur bourgeois qu'affectionne particulièrement Louis XVI voilà la Louis XVI et Marie-Antoinette c'est une petit médaillon dans une collection privée qui sont assez jolies là il a déjà un peu grossi voilà là on a l'acte de naissance donc de attendez on peut agrandir on a l'acte de naissance de toujours avec les vous voyez avec les signatures des voilà voilà ça c'est celui de Louis-Charles donc voilà c'est l'acte de naissance de Louis-Charles vous voyez toujours sur le même modèle Louis-Charles de France parce que le nom de famille des enfants du roi appartement les rois ils ne sont pas Bourbon ils sont Bourbon c'est le nom de la dynastie mais le roi il n'avait pas de nom de famille il s'appelait de France tout ça donc les enfants sont de France voilà simplement Louis-Charles de France très haut et très puissant c'est amusant pour un bébé toujours très haut et très puissant c'est vrai voilà et toujours les signatures les mêmes signatures que précédemment donc voilà le petit médaillon alors ce qui est assez difficile sur les portraits d'avant la mesure entre Louis-Charles et Louis-Joseph son frère aîné c'est qu'on a souvent tendance à confondre l'un et l'autre dans la mesure où Louis-Charles qui va devenir Louis XVII enfin prison en tout cas va avoir une destinée posthume importante avec les histoires des faux dauphins etc on a tendance à attribuer à Louis XVII à la fois les actes qu'ont pu faire son frère son frère aîné parce que parfois il faut voir quand même que Louis-Charles n'a que 4 ans au moment de la révolution donc parfois on lui attribue des traits d'esprit ou des actes qui sont probablement le fait de son frère aîné et des portraits également qui sont les portraits de son frère aîné apparemment celui-là ce serait Louis-Charles bon sans trop de garantie alors là on arrive à la suite donc ce bonheur bourgeois si vous voulez va être un peu une parenthèse dans la famille la famille royale la veille de la révolution alors que quand même les nuages s'accumulent au dessus de la monarchie en février 1986 donc Marie-Antoinette va se retrouver enceinte à nouveau on a souvent quand on se dit combien Louis XVI a eu d'enfants les gens qui semblent le moins vont dire 2 parce qu'ils se souviennent de Marie-Thérèse Madame Royale et puis de Louis XVII bon ceux qui savent un peu plus ils vont dire 3 parce qu'ils se souviennent qu'il y avait un premier dauphin qui est mort au moment de la révolution et puis si on sait un peu plus on sait qu'ils sont 4 parce qu'il y a une petite fille finalement qui s'appelait Sophie Sophie Hélène Béatrix qui va naître donc en 1786 9 juillet 1786 et qui va hélas mourir au bout de 11 mois donc c'est pour ça que très souvent elle est oubliée dans la liste des enfants de Louis XVI et de Marie-Antoinette elle dit Marie-Antoinette d'ailleurs quand elle se rend compte qu'elle est enceinte en février 1986 à nouveau dit je crains bien à présent elle dit voilà je ne savais pas que j'étais enceinte jusqu'à maintenant mais je crains bien à présent qu'il soit tout à fait certain alors je crains ça veut dire que c'est vrai que comme je disais tout à l'heure être enceinte au XVIIIe siècle c'était quand même un peu un défi permanent c'est à dire qu'on avait de grands risques à chaque fois d'y laisser sa vie en plus quand on accumulait le nombre au bout d'un moment plus on avait d'enfants plus peut-être les risques pouvaient être être grands donc en plus elle écrivait là en l'occurrence à une princesse de Mecklenburg je crois dont la soeur venait justement mourir en couche donc il faut voir que la naissance au XVIIIe siècle est quand même entourée de risques et de périls qui n'existent plus aujourd'hui périls pour la mère périls pour l'enfant on va le voir d'ailleurs avec cette petite Sophie Hélène Béatrix voilà ça c'est son acte de naissance son acte de baptême à nouveau Sophie Hélène Béatrix alors vous voyez souvent on se pose la question est-ce que c'est Béatrice ou Béatrix alors dans certains livres on met Béatrix donc il faut toujours revenir au document pour faire de l'histoire et sur le document donc l'acte de naissance de l'acte de baptême on a Béatrix mais alors on voit que ça a été gratté et qu'il devait y avoir Béatrix alors donc probablement que le curé avait dû écrire Béatrix et puis je ne sais pas si c'est le roi ou quelqu'un en tout cas quelqu'un d'autorisé lui a dit non non vous vous trompez c'est Béatrix donc si vous voulez le document porte Béatrix donc on dira Béatrix mais c'est toujours amusant de revenir parce que souvent quand on fait de l'histoire on se rend compte que les auteurs ont des versions différentes et dans ces cas là qu'est-ce qu'il faut faire c'est revenir revenir à la source et puis voilà on peut savoir comme ça donc Sophie-Hélène Béatrix baptisée également par le alors là pour le coup ce n'est plus le cardinal de rang qui est disgracible mais c'est pour le moment l'évêque de Metz qui le remplace au pied levé si l'on peut dire et puis le curé de la paroisse de Notre-Dame qui était Breuquiel et mort l'année précédente aussi et donc là c'est un nouveau curé alors il a un prénom extraordinaire avec au XVIIIe siècle on pouvait faire ça Aphrodise André Jacob Aphrodise pour un curé c'est quand même un étonnant Aphrodise André Jacob et donc toujours pareil les mêmes signatures comme comme précédemment voilà je ne vous ai pas mis les signatures vous me croirez on voit le petit le louis en bas mais vous ne voyez pas les autres cet enfant va vivre d'abord sa naissance est saluée alors là vous voyez le fameux Almanat Gotha de l'année suivante qui nous montre la totalité des fratres de la fratrie Louis-Joseph-Xavier-François Dauphin né en 1981 Louis-Charles Duc de Normandie les garçons d'abord même si les filles sont plus âgées Marie-Thérée Charlotte Madame donc Madame Royal et Sophie donc qui n'était pas encore tout à fait qui n'est pas morte à ce moment-là puisque Almanat avait été publiée avant donc elle va mourir à l'âge de 11 mois donc elle n'a jamais eu un an en fait elle est morte à l'âge de 11 mois midi jour le 19 juin 1787 probablement de tuberculose on a d'ailleurs le procès verbal d'autopsie on a cette image d'elle qui est une image que je vais vous l'expliquer ensuite que Madame Vigée Lebrun avait prévu de placer dans le berceau sur le fameux attendez je l'ai là voilà le fameux tableau que tout le monde connaît ce tableau collectif de Marie-Antoinette et de ses enfants la petite était placée dans le berceau et comme elle est morte entre temps et bien on l'a effacée et bizarrement le dauphin Louis-Joseph montre un berceau vide alors que normalement sa petite soeur était censée y être donc grâce à cela on a quand même un certain nombre de dessins préliminaires donc celui-là celui que je vous avais montré tout à l'heure et puis celui-là donc de cette éphémère Madame Sophie elle meurt donc le 19 juin 1787 à l'âge de 11 mois et Madame Élisabeth donc la soeur de Louis XVI montre bien le fait enfin explique voilà explique cette mort explique cette mort en écrivant à son ami Angélique de Macau Angélique Marquise de Bombay tes parents t'ont demandé que Sophie est morte le lendemain que je t'ai écrit la pauvre petite avait mille raisons pour mourir et rien n'aurait pu la sauver je trouve que c'est une consolation ma nièce donc Madame Moyal a été charmante elle a montré une sensibilité extraordinaire pour son âge et qui était bien naturelle sa pauvre petite soeur est bien heureuse elle a échappé à tous les périls évidemment pour Madame Élisabeth qui est morte en odeur de sainteté plus vite on allait au ciel mieux ça valait elle le dit d'ailleurs il dit ma paresse serait bien trouvé de partager plus jeune son sort elle aurait voulu mourir au jeune comme ça elle allait directement au ciel sans risquer de pécher pour mon consolé je l'ai bien soigné espérant qu'elle prierait pour moi j'y compte beaucoup si tu le savais comme elle était jolie en mourant c'est incroyable la veille encore elle était blanche et rose point maigri enfin charmant si tu l'avais vue tu t'y serais attaché pour moi quoique je l'ai peu connu j'ai été vraiment fâché et je suis presque attendri vous voyez ça montre un peu comme elle aujourd'hui la perte d'un enfant de 11 mois c'est un malheur absolu à l'époque c'était quelque chose de tout à fait normal et bon elle est presque attendri c'est à dire que bon c'est quelque chose de naturel mais ça la touche quand même voilà c'est vraiment on est vraiment dans une autre dans une autre sans l'époque et j'en suis presque attendri lorsque j'y pense donc voilà ça vous montre et encore on est à une époque où on commence à prendre en compte l'enfant d'abord parce que les enfants m'ont moins facilement en bas âge on commence à les soigner mieux et donc petit à petit la mortalité infantile va baisser donc on attache davantage on attache davantage de prix et d'attention à un enfant même en bas âge autrefois jusqu'à jusqu'à l'âge de 3-4 ans on n'essayait de ne pas trop s'y attacher parce qu'on savait que c'était un petit peu des enfants des personnages en sursis qui pouvaient mourir à n'importe quel moment donc elle va subir comme c'était toujours le cas à l'époque pour un prince une autopsie et un embaumement et d'abord cette autopsie on l'a on a le procès verbal de cette autopsie vous voyez qui se trouve alors dans les archives nationales aux archives nationales on a si vous voulez y aller tout le monde peut y aller c'est ce qu'on appelle la 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 cote O1 qui est celle de la maison des enfants de France donc dans cette cote O1 on a tous les documents trait ayant trait à à ces enfants et donc on peut retracer comme cela les grandes étapes de leur existence jusqu'en 1789 donc vous voyez là on a les médecins qui font le procès verbal nous susignés assemblés au château de Triennon pour procéder à l'ouverture du corps de Madame Sophie 24 heures après sa mort âgée de 11 mois à 10 jours aujourd'hui 20 du pressant loin à 4h30 du soir et en dressant et en dressant procès verbal par ordre du roi et ensuite ils expliquent le cerveau etc après c'est un peu gore comme on dirait donc vous épargnez cette lecture enfin si vous voulez on a ensuite toutes les signatures des différents médecins qui ont assisté à cette qui ont participé à cette autopsie et la baronne de Macau qui était donc la gouvernante de l'enfant après cela évidemment toutes les personnes qui étaient au service de l'enfant qui venait de naître et de trépasser sont sont remerciées et on leur donne une pension puisqu'ils ont perdu leur emploi en quelque sorte vous voyez par exemple la nourrice de Madame Sophie elle va avoir une pension de 2400 livres elle n'a pas travaillé très longtemps mais bon ça lui permet quand même d'avoir une indemnité dans la mesure où elle a elle a perdu cette cette prébande qui était qui lui avait été qui lui avait été attribuée là dans cette série O1 vous voyez d'ailleurs on voit on parle de la cote du dossier O1 3799 eh bien on a les bulletins les bulletins de santé du premier dauphin au moment où il va être variolisé à son tour et donc les médecins ont rédigé un certain bulletin de santé qui a été publié dans la presse régulièrement 8e bulletin de monsieur le dauphin au château de Saint-Cloud à 8h du soir le 14 septembre 1785 donc on a la mort la première qui va mourir donc et cette cette petite madame Sophie donc voilà dont le berceau est vide et je dirais que cette mort de madame Sophie en 1787 alors que la monarchie commence à être dans des difficultés politiques très graves va être un peu le début de la fin le début la marque le signe des malheurs qui vont qui vont se succéder ensuite parce que finalement à ce moment là le premier dauphin donc Louis-Joseph commence lui aussi à être a commencé à être malade très très malade depuis depuis quelques temps en février 1784 il a déjà eu un rhume assez violent mais qui était probablement suivi de fièvres violentes qui étaient probablement déjà les premières attaques de la tuberculose on parle de longueur et de dépérissement ce qu'il y a c'est qu'à l'époque bien sûr les médecins étaient incapables de faire un diagnostic clair de ce genre de maladie donc en plus la reine s'illusionne sur la santé de son fils qui finalement de plus en plus va se détériorer il va être inoculé comme j'ai dit à son tour en septembre 1785 et alors là on choisit pour prélever le plus le fils d'un marchand de bois du gros caillou à Paris un enfant qui a eu lui-même la variole quelques mois auparavant on a choisi le curé de la paroisse du gros caillou a choisi un enfant dans une famille respectable une famille pour servir à inoculer le dauphin certains auteurs disent que ce sera à ce moment là qu'il aurait été contaminé pour la tuberculose en même temps que la variole rien ne le prouve les manières d'attraper la tuberculose sont très nombreuses il a pu l'attraper de mille et mille façons avec du lait avec n'importe quoi ou par contact aérien donc c'est très difficile de dire qu'il a pu l'attraper à ce moment là d'autant qu'on pense qu'il avait déjà je dirais qu'il avait déjà eu une prime ou affection un an auparavant donc ça n'a rien à voir avec cette varioleisation donc si vous voulez petit à petit à partir de 1785 ça va être une langue descente aux enfers pour une langue une langue agonie une langue agonie pour cet enfant qui donc va développer ce qu'on appelle le mal de pote c'est-à-dire une tuberculose osseuse ce qui fait que sa taille se voute que sa hanche se déplace donc si vous voulez on lui fait subir en plus un certain nombre de médications qui sont encore plus douloureuses encore que sa maladie on lui fait porter une sorte de corset pour soi-disant redresser sa colonne vertébrale qui lui fait très mal on lui fait des cotérisations enfin des choses horribles qu'on pouvait faire à l'époque et finalement on va l'installer au château de Meudon en pensant que l'air de ce château de Meudon qui se trouve sur une colline au-dessus de Paris lui serait les salures et pouvoir lui restaurer sa santé le roi et la reine viennent le visiter quotidiennement mais finalement il va mourir le 4 juin 1789 dans la nuit 4 juin 1789 ça fait déjà un mois que se sont réunis les états généraux donc on est au tout début de la révolution et d'une certaine manière la mort de ce dauphin de ce premier dauphin Louis-Joseph est marque un peu la mort le crépuscule de l'ancien régime d'autant que le roi est touché très touché psychologiquement par la mort de son fils aîné il va se mûrer pendant quelques jours dans son chagrin alors que les événements s'emballent au niveau politique le tiers état le doyen du tiers état donc le doyen le président de l'assemblée du tiers état Jean-Sylvain Bailly qui sera ensuite maire de Paris demande malgré le deuil de rencontrer le roi le roi dans un premier temps refuse de le rencontrer il n'y a donc point de père dans cette chambre du tiers parce qu'il a envie de penser à la mort de son fils et pas du tout à des choses politiques mais l'histoire se fait à ce moment là alors qu'il est en quelque sorte absent et je dirais que ça n'explique pas tout mais disons que c'est un des événements qui montre à cause duquel Louis XVI va décrocher à ce moment là va décrocher du mouvement de l'histoire qui se précipite à ce moment là les obsèques de Louis Joseph vont être comme je disais d'une certaine manière les obsèques de l'ancien régime mais c'est d'autant plus surréaliste qu'à Menon donc où il est mort autour de son cercueil dans sa chambre ardente qu'on a installée les rigueurs et les misquineries de l'étiquette de l'ancien régime continuent à se développer à s'exercer comme si on était encore au coeur de l'ancien régime personne n'imagine que dans quelques semaines il va y avoir la nuit du 4 août et que les privilèges vont être abolis on a donc l'autopsie voilà donc on a l'autopsie qui est faite comme pour sa soeur et l'embaumement tout à fait tout à fait et alors ce document c'est un document intéressant vous pouvez aller voir assez facilement parce qu'il se trouve juste à côté à la bibliothèque de Versailles dans les collections patrimoniales ce qu'on appelait autrefois Panthéon-Versaillais je ne sais pas si c'est toujours la code qui existe et donc on a ce document qui est un extrait du procès-verbal de l'ouverture du corps de Mgr Le Dauphin qui a été rédigé par quelqu'un qui assistait à cette opération le 5 juin 1789 et donc on explique toutes les mots dont souffrait ce pauvre enfant en particulier que ses vertèbres étaient tellement carriés qu'elles s'effritaient pratiquement elles étaient toutes noires enfin donc il était dans un état vraiment tout à fait pitoyable à Versailles on a également un compte-rendu des obsèques qui se trouve dans le même dossier donc si vous voulez le voir il est disponible et on explique comment le corps le 13 juin donc quelques jours plus tard a été transporté à Saint-Denis et ça sera le dernier et d'ailleurs le cœur avait été d'abord conduit par le duc de Charles donc le futur Louis-Philippe au Val-de-Grâce donc ces obsèques de Louis-Joseph vont être le premier je dirais la dernière cérémonie officielle de l'Ancien Régime et d'une certaine manière c'est aussi symboliquement les obsèques de l'Ancien Régime vous voyez on a dans les archives nationales les contes qui sont extrêmement bien écrits avec les obsèques de l'Ancien Dauphin au centime près enfin au centime au denier au sol près tout ce que ça a pu coûter donc on peut avoir des tailles très précis là on a aussi aux archives nationales dans la série O1 dont je parlais tout à l'heure l'ouverture du corps et en bon moment d'onde avec combien ça a coûté pour les quatre apothicaires ça a coûté 600 livres et on a des chiffres précis ça c'est le la plaque de cuivre qui était placé sur le coeur donc sur le coeur embaumé la boîte dans laquelle il était le coeur embaumé qu'on a emporté au Val de Grasse et c'est intéressant d'ailleurs parce que le futur Saint Louis le futur pardon Louis-Philippe qui n'était pas un saint dans ses mémoires il avait 15 ans à l'époque et dans ses mémoires il raconte cette anecdote c'était lui qui en tant que prince du sang a eu l'honneur funeste d'apporter le coeur de l'enfant au Val de Grasse où on conservait les coeurs royaux les princiers il met dans les premiers jours de juin monsieur le dauphin étant mort je fus chargé en l'absence de mon père donc le futur Philippe Egalité que ses fonctions de député empêchait d'assister aux cérémonies parce que évidemment Philippe Egalité déjà en plein dans le mouvement révolutionnaire donc je fus chargé d'accompagner son coeur au Val de Grasse la cérémonie dure à 7 heures les ducs d'Orléans de ma branche avaient leur sépulture dans le même caveau où on déposait les coeurs des rois et la baisse me dit en me montrant la place qui m'attendait nous vous aurons là quelques jours ce qui était aimable et paraissait certain dans ce temps là mais j'ai peur à présent que je n'ai jamais le plaisir de me posséder qu'elle n'ait jamais le plaisir de me posséder dans ce caveau donc voilà la dernière cérémonie ça c'est le fameux caveau des coeurs au Val de Grasse qu'on ouvre exceptionnellement j'ai été obligé de demander une autorisation sur un triple exemplaire au général de Val de Grasse pour pouvoir y publier ces coeurs n'existent plus puisqu'ils ont été profanés au moment de 1793 donc il n'y a plus rien que des boîtes mais qui n'ont plus rien à voir avec les coeurs royaux ça c'est un coeur royal qui est celui de Louis XIII pour vous montrer comment est-ce qu'on présentait un coeur en Romais donc il était placé dans une c'est un peu comme une momie égyptienne on le remplissait d'aromates et on l'entourait ensuite d'une espèce de cinq ou de mandelettes pour le protéger on le mettait ensuite dans une boîte enfant de coeur voilà et donc le le corps du dernier dauphin du dernier dauphin de Mancien Régime puisqu'il y a encore un dauphin ensuite Louis Charles qui lui vient d'un Louis XVII va être placé à Saint-Denis et quelques mois plus tard enfin même l'année suivante le 17 décembre 1790 Marie-Antoinette se rappelant de cet événement va dire en écrivant à Léopold II donc son frère l'empereur Léopold II elle lui écrit à la mort de mon cher petit dauphin la nation n'a pas eu l'air seulement de son apercevoir à partir de ce moment là le peuple est en délire et je ne cesse de dévorer mes larmes voilà on va s'arrêter là puisqu'ensuite pour les enfants de Louis XVI et de Mancien Régime qui survivent et donc le futur Louis XVI et puis Marie-Thérèse Madame Moyal c'est une autre page qui se tourne ils vont bientôt quitter Versailles en octobre s'installer aux Tuileries et puis ensuite ce sera ça sera le temple et puis autre chose que ce dont on devait parler ce soir mais on peut en parler si vous voulez parce que dans le livre bien sûr je suis Louis XV jusqu'à sa mort et puis sa soeur j'évoque aussi le destin de sa soeur qui elle vivra jusqu'en 1851 c'est la seule qui survivra à toute la famille voilà si vous voulez poser des questions je vous écoute voilà ça c'est le buste de Louis XVII réellement l'épouse Catherine qui est là-bas voilà et qui fait la couverture du livre qui est là-bas et qui est là-bas Sous-titrage FR ?